On va parler pro-founding immobilier. Merci de m'avoir sollicité pour faire une vidéo sur ce sujet. Je vais pouvoir vous donner ma vision des choses. Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée ? Quels sont les plus et les moins de cette vision de l'immobilier ? Investir à la sortie du confinement. Est-ce que c'est une réelle opportunité ou une bêtise ? Je te donne tous mes conseils dans cette vidéo. C'est parti ! Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, je suis très heureux parce qu'on est libre. Je tournais des vidéos confinées, maintenant je peux en tourner libre et ça fait quand même du bien. On va parler de cette sortie du confinement, de ce déconfinement et on va parler de est-ce qu'il faut continuer à investir ou pas dans cette sortie. Alors déjà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, à rebase Michael Zonta, je vous ai récemment indiqué que je continuais à acheter puisqu'avec Manuel, on a fait une offre qui a été acceptée. On est très heureux, on va acheter un nouveau bien immobilier, Paris 8e. On est content, c'est la première fois en plus qu'on achète un bien dans un arrondissement parisien à un chiffre. On s'embourgeoise, on est hyper content. Je parlerai plus en détail de cette opération. Et du coup, ça me fait rebondir là-dessus parce qu'il y a eu aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit « Pourquoi tu achètes ? Ce n'est pas le moment d'acheter. Pourquoi à la sortie du déconfinement, les prix vont chuter ? » Enfin, comme on entend toujours depuis la nuit des temps que c'est la pire crise du monde, qu'on ne s'en relèvera pas et que ce sera compliqué. Et franchement, je me suis dit que je vais vous faire cette vidéo pour qu'on parle un peu de ça. Est-ce qu'il va y avoir des opportunités ? Est-ce que parlons, appelons un chat un chat, parlons de l'expression « c'est une connerie, passez à l'achat ». Et souvent, je tiens à repréciser ça en intro, ce n'est que mon avis. Je vois déjà les commentaires se défouler parce que ça a été le cas sur d'autres vidéos en disant « mais tu es jugé parti, c'est parce que c'est ton business ». Oui, mais j'assume complètement. Mais je ne suis pas non plus complètement bête parce que c'est mon business. Si je passe à l'achat, ce n'est pas parce que je passe à l'achat parce que c'est mon business. Je vais le faire de passer à l'achat ou pas et je le fais de façon totalement libre et de façon totalement intéressée puisque si j'achète de l'immobilier, c'est bien sûr pour continuer à m'enrichir. Donc, c'est vraiment le but de cette chaîne. Je ne détiens pas la vérité générale. Je vous montre juste de l'intérieur une société investissement locatif et je vous montre de l'intérieur mon patrimoine immobilier, ce que je fais, ce que je fais avec de ma capacité d'endettement, ce que je fais avec mon argent en immobilier et surtout, comment est-ce qu'on peut, quand on a démarré de zéro comme moi, arriver à investir et avoir aujourd'hui un patrimoine immobilier qui est très conséquent de plusieurs millions d'euros. Et je n'ai pas été magicien, je suis passé à l'action. Et je voulais répondre vraiment à ces interrogations-là, à dire, voilà, on est en sortie de crise sanitaire. Sortie, j'espère, extra-finie, mais c'est une parenthèse, c'est encore autre chose. Est-ce qu'il faut acheter ou pas ? Moi, par exemple, je suis passé à l'achat sur une bonne opportunité parce que j'avais un de mes chasseurs parisiens qui avait une belle opportunité, qui m'en a parlé. Et j'ai dit, ouais, franchement, je vais aller la voir. Je suis chaud, ça me correspond. J'étais très content d'acheter dans l'huitième parce que j'avais envie de renforcer, de consolider mes positions dans un secteur patrimonial à Paris. Et donc, j'ai souhaité passer à l'action parce que je sais aussi que les taux sont très bas. Pareil, quand les taux augmentent un petit peu, j'entends, ouais, les taux augmentent, etc. Mais demandez à vos parents combien ils empruntaient. On est sur des taux historiquement bas. Quand tu rembourses 100, il y a 98, c'est pour toi, 2 pour la banque. Je veux dire, il y a un moment, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths sp et d'être agrégé en mathématiques pour comprendre que la plus grosse partie, tu vas t'enrichir énorme. Donc, moi, je pense qu'il faut faire un pas de recul dans ce marché et ne pas se dire, les taux ont monté 0,1, j'attends que ça baisse parce que tout le monde va toujours attendre. C'est comme en bourse. Il y a un moment, il faut passer à l'action. Ce qu'on voit aussi, c'est que le marché, j'ai entendu énormément de gens me dire, à la sortie du confinement, le marché va se péter la gueule, les prix vont chuter de 30 %. Mais regarde mes vidéos, les commentaires de mes vidéos pendant le confinement et la crise du coronavirus. Les gens vont dire, vous allez prendre moins 30 % dessus. J'en sais rien, je ne suis pas en train de dire, ils ont tort. J'ai raison, je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je sais, c'est que celui qui passe à l'action s'enrichit toujours plus que celui qui attend. Il y a des tas de gens au cimetière qui attendent que l'immobilier baisse. Ça, c'est une réalité pour tous ceux qui ne sont pas passés à l'action. Et puis, il y a ceux qui ne sont passés à l'action. Donc, peut-être que le marché baissera. En tout cas, ce que je constate à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 3-4 semaines après la sortie du confinement. Un peu moins même parce qu'on a été déconfiné le 11 mai. On est fermé quand je tourne cette vidéo en gros à 3 semaines. Ce que je constate dans les différentes villes pour vous donner la température du marché. Il y a eu plus de biens en vente, tout simplement parce que le marché a été bloqué pendant deux mois, entre deux mois et trois mois, deux mois et demi. Donc, tous ceux qui voulaient vendre, qui étaient pressés, là, ils ont dit à leur agent immobilier ou eux-mêmes sur le marché, là, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Donc, ils sont plus enclins à accepter une petite baisse de prix à vendre. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de produits puisque c'est comme si vraiment tu fais un barrage et puis après tu ouvres le barrage, forcément là, ça y va à fond et il y a plus de produits. Je peux te dire que j'étais encore hier au téléphone avec mes équipes linoises. Ils me disent soit je ne connais rien d'immobilier, soit je te dis que le marché monte à l'île. Ils me disent tout part, tout part rapidement et énormément de produits sortent au prix. On a du mal à mener des grosses négociations alors qu'avant on y arrivait. Les acheteurs, ils sont là parce que les taux immobiliers, ils sont là, parce que les gens qui ont de l'argent, qui ont un petit peu moins souffert de la crise, c'est une réalité, ils sont là pour investir et pour saisir. Tu sais, c'est vraiment le principe de ceux qui vont à contre-courant. C'est aussi la réalité. Quand tout le monde a peur, tu as un socle d'investisseurs qui sait saisir les bonnes opportunités et dans un marché avec des faibles taux d'intérêt, qui passe énormément à l'action. Donc, ça, c'est la réalité de ce que je constate sur le terrain. Je ne suis pas l'économiste de l'année. Je vois déjà tous ceux qui vont critiquer en disant tu prônes pour ta propre paroisse. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai une antenne en Ile-de-France à Melun. Ils me disent, et encore, on a raté une très grosse opération sur un immeuble parce que quelqu'un, un investisseur, pour son compte, a acheté cash alors que nous, notre client avait des conditions de crédit. Ils ne pouvaient pas acheter sans conditions suspensives d'obtention de prêt. Et ils me passent encore un coup de fil en me disant waouh, ça part et ça part fort. Le marché, il redémarre fort, il est édémique. Alors, est-ce que pour autant, je dis, il va y avoir une augmentation des prix ? Je ne sais pas. Ce que je constate à trois semaines de la sortie du confinement, c'est qu'à Lille, c'est la folie. Ça vend extrêmement vite. À Melun, dans le 77, au sud de l'île de France, ils ont le même sentiment. Et à Paris, où je suis basé et où je suis à côté des chasseurs locaux parisiens, ils me disent, waouh, il y a du produit, il y a des bonnes opportunités. C'est une réalité. Il y a des produits, mais ça part vite et ça part fort. Donc, il y a aussi l'impression que les gens veulent un peu, tous ceux qui n'ont pas pu acheter, veulent un petit peu se venger ou accélérer leurs produits ou conforter, consolider leur position. C'est ce que moi, j'ai souhaité faire avec Manuel, puisqu'on se positionne sur un lot unitaire dans un studio frontière 8e, 17e. Je vous partagerai tous les chiffres et l'opération de l'intérieur. Là, on est avant compromis. Donc, c'est pour ça que je n'en parle pas non plus énorme, parce qu'on sait ce que c'est tant que ce n'est pas signé. On croise les doigts, mais on avance. Et c'est ce que je vais continuer à faire, parce que si derrière la caméra, tu as une capacité d'envêtement, mais c'est plus que jamais, à mon avis, à mon humble avis, le moment d'accélérer, de conforter ses positions, parce que je pense aussi que les investisseurs, les gens, les économistes sont en train de voir que l'immobilier, c'est peut-être une valeur refuge, c'est un besoin primaire, et que ceux qui ont moins souffert, c'est une réalité, il faut pouvoir être finançable, il faut le dire, il faut l'assumer, que ceux qui sont en capacité d'être encore finançables, aujourd'hui, il y a forcément moins de monde, parce que la crise a forcément pénalisé les gens, confortent et avancent énormément dans leur position. Je t'invite à mettre en commentaire, et si tu n'es pas d'accord avec moi, avec grand plaisir, j'ouvre le dialogue et j'ouvre le débat. On n'est pas en dictature, je veux au maximum que les gens puissent communiquer. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, il n'y a aucun problème, je ne dis pas que je détiens la vérité générale, c'est important pour moi de pouvoir vous faire ressentir le pouls du marché dans les différentes villes où on est, parce qu'il y a du flux et tout le monde s'attendait à une grosse chute de ce marché-là. Peut-être que c'est vrai, en tout cas à trois semaines, l'état qui doit être fait, l'état des lieux qui doit être fait, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Je voulais aussi te partager l'avis de quelques économistes, tu vas voir s'afficher à l'écran. Patrick Artus, je crois que c'est le directeur en chef du pôle économie chez Natixis. Patrick Artus, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes chef économiste de Natixis et dans l'un de vos récents papiers, Patrick, vous défendez l'idée que l'action des banques centrales, qui consiste à monétiser la dette des États par de la création monétaire, pourrait bien déboucher sur une bulle immobilière. Alors comment en venez-vous à cette hypothèse ? D'abord, je pars de la constatation qu'on va avoir une expansion absolument gigantesque de la quantité de monnaie qui est faite par toutes les banques centrales. Les banques centrales achètent des dettes publiques, elles achètent la totalité des dettes publiques émises par les États en réaction à la crise du coronavirus, et ceci dans tous les pays, dans tous les grands pays de l'OCDE. L'endroit où c'est le plus spectaculaire à court terme sont les États-Unis. On a une augmentation de 50% de la taille du bilan de la réserve fédérale depuis le mois de mars. Mais en Europe, on va avoir 1 000 milliards d'euros d'achat de dettes par la BCE d'ici la fin de l'année, et la possibilité que ce soit plus que ça. Au Japon, on est dans une bonne sorte de grandeur. Donc les banques centrales interviennent comme acheteurs de dettes publiques pour des montants considérables, et créent donc une quantité énorme de monnaie. On ne peut pas dire quand même que c'est quelqu'un qui s'improvise et qui s'invente, et qui témoigne également que l'immobilier va plutôt, il le dit même, presque dans une bulle dans le sens où ça va continuer, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur un marché qui va s'effondrer, mais on va plutôt être sur un marché qui va continuer à progresser. Je te partage une autre étude que tu vas voir apparaître de Standards & Poor's, qui dit qu'il va potentiellement peut-être y avoir une baisse, et on parle de 1%. On est pour le moment sur quelques avis, et je veux dire, les experts ont plein de fois tort, donc encore une fois, je ne dis pas qu'ils ont raison, que j'ai raison, mais je pense que cette vision, en tout cas, complètement dramatique du fait que l'immobilier va plonger de 30%, mais en fait, ce n'est pas ce que je ressens. Mais encore une fois, même si ça plonge, souvent je vois dans des commentaires en me disant, mais tu es jugé parti, mais même si ça plonge, demain, il y a des gens qui vont acheter l'immobilier. Donc de toute manière, être jugé parti, on sera toujours là pour les accompagner. Je suis là pour vous donner le pouls du terrain et vous dire ce que je sens, ce que je pressens. Et comme tout le monde, Patrick Artus peut se tromper, Standard & Poor's peut se tromper, je peux me tromper, mais en tout cas, à trois semaines du déconfinement, ce n'est pas du tout le sentiment qu'on a et ce n'est pas la réalité, en tout cas des chiffres de ce qui est en train de se contractualiser chez les notaires. Donc peut-être que ça doit prendre plus de temps, peut-être que la crise économique avec plein de choses, le chômage partiel ou autre, finalement fait tampon et que ça va arriver plus tard dans six mois, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire où vous allez la voir, c'est-à-dire fin mai, début juin 2020, on est plutôt sur quelque chose qui aurait tendance à repartir comme si de rien n'était. Alors ça en interroge plus d'un, moi compris, parce que ce n'est pas comme s'il ne s'était rien passé, c'est une réalité. Il s'est passé quelque chose d'important. En tout cas, la température sur le marché immobilier, plus que jamais, ça continue, en tout cas, ça conforte ses positions et bon nombre d'investisseurs sont en rendez-vous et confortent leur position avec des taux très très bas. Je te laisserai te faire ta propre vision. Je t'invite à visualiser les différents liens que tu as vus apparaître pour que ça puisse aussi potentiellement t'ouvrir le champ des possibles et que tu vois et que tu compares. Moi, toute la journée, je lis aussi quotidiennement la presse économique des analyses sur l'immobilier et ça me permet de confronter à la fois les différents points de vue. Ça va augmenter, ça va rester stable, ça va chuter par rapport à ce que je vois sur le marché, par rapport à ce que je connais de mes équipes qui sont pour toi, pour vous, toute l'année au contact des meilleures opportunités. Allez, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, comme ça, tu pourras recevoir les prochaines analyses et les prochains conseils. Je voulais aujourd'hui te partager mon analyse à trois semaines de la sortie de la fin de ce confinement. J'espère que tu as repris ta liberté et je te dis plus que jamais, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. Ciao ! Aujourd'hui, on va parler financement et plus particulièrement crédit immobilier. Alors, si tu veux en savoir plus sur les différents points à optimiser dans ton crédit immobilier, je t'invite à cliquer tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada